Et salut à tous, ravi de vous retrouver donc ici à Silverstone pour la 8ème manche, la 9ème manche de ce championnat du monde, excusez-moi, dans un contexte évidemment un peu particulier et avec cette petite tour Eiffel en bas à droite sous fond de Peace and Love qui est là pour nous rappeler que même si l'activité et la culture vidéoludique continue, nous n'oublions pas les 130 victimes des attentats de Paris de vendredi dernier. Donc on va revenir évidemment à la F1 avec donc Silverstone et le joyau de la couronne bien évidemment, cette 9ème manche qui fait partie des plus grandes de la saison avec donc pendant les essais libres, Vettel qui s'est imposé, donc moi-même, devant Nico Rosberg et Kimi Raikkonen et Hamilton, toujours la même brochette omniprésente, Bottas qui a fait un 5ème temps en pneus durs avec un Grand Prix donc en 50% et en légende en live, je voulais le faire en commenté à la base et puis après j'ai changé d'avis parce que c'est vrai qu'un live à Silverstone c'est quand même quelque chose sur un tracé absolument magnifique et donc qui est le plus vieux du championnat du monde avec donc ces deux zones de DRS, avec la première donc dans le premier secteur et la seconde dans le dernier secteur sur un tracé qu'on connaît absolument tous par cœur et on va le vivre avec le tour de calife de Sébastien Vettel avec donc la nouvelle pit lane des stands avec cet impressionnant pit lane à droite, on passe à B ici à fond, virage des 100 mètres, on plonge à la corde ici 3, 2 pour passer Ireland Arena et c'est là où j'ai eu beaucoup de mal pour ressortir très proprement deuxième, troisième, quatrième et on voit que la Mercedes est sortie plus fort que moi sur la première zone de DRS du tracé National Strait pour arriver donc à Brookland et au panneau des 100 mètres, on rétrograde 4e, 3e, on tient la corde ici, on monte sur le vibreur, très compliqué à gérer ici le field avant d'arriver donc sur l'ancienne zone, sur l'ancienne pit lane, sur pit straight avant à l'époque on rentrait ici dans les stands et ici ça va être très compliqué à négocier 7e, on va passer quasiment à fond ici dans Cops, avant d'arriver sur le plus bel enchaînement du championnat du monde 7e, 8e, 300 km heure, Magotts, Beckett et Chapelle tout ça pour avoir le coeur bien accroché, pour essayer de s'élancer le plus proprement possible sur Angar Strait, la dernière zone de DRS du tracé, on atteint souvent les 300 km vers le ciel de Vaston, panneau des 100 mètres, on rétrograde 5e, 4e en plein virage pour passer Stowe et replonger donc, l'entrée de la nouvelle pit lane est ici à droite, panneau des 100 mètres, 6, 5, 4, 3, 2, je loupe un peu ici la corde, Vail et pour finir avec Club et en finir avec l'un des tours les plus longs du championnat du monde et c'est Rosberg qui s'empare de la pole position ici, c'était très juste mais je me suis complètement déchiré dans le dernier secteur, je me suis un peu loupé dans Stowe et puis après donc dans Vail et Club, j'ai un peu trop fait tirer les rapports et ces voitures n'aiment pas trop avoir les rapports tirés, c'est plus des atmosphériques, le couple se fait plus bas dans les tours qu'avant et donc c'est Nico Rosberg qui a pris les gains de la pole position et je serai donc à l'affût juste derrière lui, Nico Rosberg qui est l'homme en forme de ce début de saison, je le disais, il a eu pas mal de petits accrochages et de petits pépins et puis il a gagné l'Autriche la semaine dernière, on va voir la grille de départ, donc rien de bien de phénoménal de la onzième à la vingtième place, avec toujours les mêmes, on retrouve Hülkenberg et Perez, Perez qui a pris le meilleur sur Hülkenberg, Kiat et Ricciardo, Bottas et Massa, Raikkonen et Hamilton et bien moi-même et Nico Rosberg donc une grille assez intéressante avec comme d'habitude les deux Williams à l'affût, les deux Red Bull et il y aura les deux Force India, vraiment un circuit moteur donc étonnant voir les moteurs Renault ici, on voit le départ ensemble donc j'arrive à prendre plutôt un bon départ, je vais essayer de tasser un peu Hamilton ici mais c'est trop tard, il est déjà passé et je sais pas pourquoi il se déporte totalement, j'y suis absolument pour rien et j'arrive à rester au contact de Nico Rosberg, donc c'est la voiture qui est un peu plus lourde dans les premiers tours de piste et là j'ai eu beaucoup de mal à passer ici et j'essaye de rester à l'affût alors que derrière on l'a vu, c'est Massa qui a pris le meilleur sur Hamilton qui s'est complètement loupé évidemment et donc c'est Kimi Raikkonen, mon coéquipier qui s'est fait également subtiliser une troisième place qui lui tendait les bras puisqu'Hamilton s'est complètement déporté et puis là c'est donc Massa, Raikkonen et Bottas qui sont à l'affût alors qu'on voit que devant eh bien Nico a clairement pris une légère avance en s'élançant très proprement et j'accuse déjà un léger retard sur le pilote allemand sur la Mercedes, alors il y a déjà un qui s'est sorti mais évidemment l'homme en forme de chez Mercedes c'est Rosberg en ce moment et là c'est vrai que j'ai réussi à prendre un très bel enchaînement, c'est ce qui m'aura fait quand même du temps ce week-end alors que l'écart est de plus d'une seconde, dans Magot's Beckett's Chapel j'ai réussi à être un peu plus rapide que l'IA ce qui m'a permis de grappiller un peu de temps, notamment par rapport au premier secteur où j'ai été vraiment très lent avec notamment, comme je vous l'ai dit, dans Arena où j'ai perdu beaucoup de temps et même en essayant de prendre plusieurs trajectoires, j'ai pas été aussi rapide que l'IA en sortie et Nico Rosberg qui s'envoie du meilleur temps dans ce premier tour et j'arrive à prendre un peu d'air sur Philippe Massin bien évidemment il va falloir garder le contact avec Nico Rosberg moins d'une seconde ici, à la fin de ce tour 3 donc comme d'habitude j'ai coupé le grand prix, 26 tours c'est relativement long autant avoir des vidéos plus courtes et un peu plus passionnantes avec un concentré de vues, j'ai sélectionné les meilleurs moments de cette course pour en faire un condensé meilleur temps en course pour moi-même et 650, donc 10ème sur Nico Rosberg je reviens très fort sur lui, la Ferrari qui fonctionne assez bien en ce début de course, donc avec une stratégie, vous l'avez vu, sur deux arrêts on va essayer de, encore une fois ici, je suis un peu déstabilisé je loupe complètement la trajectoire et c'est une course vers qui en profite j'ai perdu tout le bénéfice que j'avais donc une stratégie, je le disais, à deux arrêts avec un premier arrêt qui va s'orienter vers le tour 7 à peu près on va aller rechausser une paire de médiums et bien après on va essayer aussi de préserver cette paire de médiums on va les amener au bout et chausser les durs c'est vrai que les pneus, Pirelli l'ont dit récemment là à un grand prix de la fin de la saison et bien que tout simplement les pneus n'avaient pas été à la hauteur des espérances des fans tout simplement parce qu'ils avaient une dégradation très lente et Pirelli n'a justement pas trouvé un juste milieu par rapport à un pneu l'an dernier à Silverstone par exemple ou 2013 même, ça fait déjà deux ans, ça passe très vite où on avait eu énormément d'explosion de gommes et bien là, c'est vrai que cette année on a eu droit à des gommes un peu trop dures ce qui a donc gâché un peu le spectacle on aurait aimé voir trois arrêts ici à Silverstone avec pourquoi pas le médium justement et puis le soft, peut-être pas le super tembre alors on sait que Pirelli bosse sur un hyper tembre l'entiment pour avoir un peu plus de spectacle, notamment sur un GP comme Monaco où la gomme ne suce pas et avoir des voitures un peu plus rapides alors que Nico Rosberg a plongé dans les stands on a essayé de retarder la stratégie et puis c'est bien propre au leader donc Nico Rosberg, une Mercedes a décidé d'arrêter Nico Rosberg à Scorbit la fenêtre des arrêts aux stands se fera entre le 7, 8 et le 9 ça dépendra de la dégradation des gommes les miennes avaient encore de la performance et on va voir vraiment ce que ça a donné car nous rentrons dans la voie des stands à partir du 9ème tour donc un tour après Nico Rosberg et on va voir exactement ce que ça a donné j'ai fait un tour plus ou moins propre on va pas dire qu'il était tenté mais j'ai commencé à sentir une dégradation et je pense qu'un tour plus tard en sortant de cette fenêtre ça aurait été un peu trop juste et on va justement voir l'écart entre Nico et moi alors que le point gris en bas à gauche est sûrement le pilote allemand sur la Mercedes et vu que je pars à peine de la voie des stands et bien j'aurais perdu énormément de temps sur lui il y avait à peu près une seconde 3, une seconde 4 et bien là il y en a à peu plus j'ai perdu sur Nico Rosberg donc à s'être arrêté un tour plus tard j'ai eu une dégradation un peu plus supérieure pourtant j'ai fait un début de course un peu cochon avec une grosse attaque pour revenir sur Nico Rosberg ça n'a pas payé et puis donc je suis allé à l'économie dans cette fin de premier relais et on va attaquer le deuxième relais exactement pareil avec une économie également essayer d'amener les gommes le plus loin possible car on le sait la stratégie est clairement de finir et de doubler Nico Rosberg dans le dernier relais car on sait que les Mercedes ne sont pas très à l'aise avec les pneus durs c'est du moins ce que l'on en pense on va voir ce que ça va donner on n'a aucune idée aucune situation de course car on a fait quelques tours avec les gommes durs pendant les essais libres mais c'est surtout les médiums qui nous ont intéressé car on va faire quasiment deux tiers de la course avec et donc du coup un dernier relais qui s'annonce un peu tendu avec des gommes durs la Mercedes on verra comment va se comporter leur voiture qui fonctionne relativement très bien mais la Ferrari a tendance à être un peu joueuse avec ce style de gomme je l'ai ressenti énormément au Canada avec une voiture qui n'était plus du tout la même dans le relais des durs alors que là Fernando Alonso fait mes affaires clairement j'arrive à revenir très fort sur Nico Rosberg qui a buté sur le pilote espagnol dans Magos Becquette et Chapelle et moi j'arrive au meilleur moment avec le DRS ouvert à l'aspiration de Nico Rosberg je sors un peu large ici dans ce tow et on va essayer de replonger et ici au panneau de 100 mètres je ferai un tout petit peu le fort je décale un tout petit peu vers l'extérieur et Nico Rosberg qui me laisse la porte ouverte heureusement je suis sorti et il y a un tout petit peu large et sans accrochage je reprends la pole position alors que je ne l'ai jamais eu donc j'arrive à prendre la première place et là les gommes qui sont complètement à l'agonie je vais plonger dans la voie d'estan pour effectuer le dernier arrêt et le dernier relais donc avec les gommes dures donc le mystère alors vous le voyez la pitlane ici à Silverstone elle est relativement très très longue il y a un temps de perdu absolument énorme je ne vous dis pas s'il est là c'est le drive-thru le tour coûte très très cher ici 60 mètres par heure et le dernier arrêt donc Nico Rosberg s'arrête en même temps que moi il repart en même temps que moi et là ça va être très intéressant de voir comment ça va se passer alors que Bottas et Raikkonen s'arrêteront au prochain tour Bottas et Raikkonen c'est vraiment le feuilleton début de saison début de saison il y a une saison qui va arriver bientôt à sa moitié la semaine prochaine dans deux semaines en Hongrie avec le GP Comantes au Mojo Road à Budapest et on va voir comment vont se comporter ces pneus à flanc orange donc les pneus les plus durs pour le sec proposés par Kirelli et on va voir ce que la Ferrari va donner ce 18ème tour et Rosberg qui lâche rien derrière il est toujours présent le pilote allemand on se suit on est à peu près dans le même rythme et il aurait vraiment été intéressant de voir ce que Lewis Hamilton aurait fait l'écart est de 1 seconde 3 et il n'aura pas donc l'accès au DRS c'est vraiment de le rester éloigné à plus d'une seconde avec lui pour essayer de lui éviter d'avoir ce fameux DRS parce qu'avec le moteur Mercedes ce sera absolument terrible et on ne veut absolument pas qu'il ne repasse devant le pilote allemand 1 seconde 7 au 20ème des 26 tours et ce dernier relais qui se passe pour l'instant bien même si la voiture est quand même assez différente de celle qu'on avait avec les pneus médiums il va falloir s'y faire et on espère bien entendu je le répète l'année prochaine des gommes un peu plus tendres ici peut-être descendent juste d'un niveau avec la gomme médium en plus dur et la gomme soft pourquoi pas la super soft mais c'est vrai qu'elle effectuerait très peu d'autours ici et avec un GP à 3 arrêts alors que Massa a réussi à préserver la 3ème place depuis le long du Grand Prix et on ne voit pas trop Raikkonen donc voilà ça y est ils sont très loin derrière c'est vrai que le rythme imposé encore une fois par Mercedes et Ferrari est assez impressionnant alors que là et bien Nico Rosberg commence un tout petit peu à reculer il restera donc 5 tours à l'issue de ce Grand Prix et là on tient pour l'instant bien la corde c'est absolument parfait avec un rythme de course assez soutenu quand même des Mercedes et puis finalement la pole qui nous a échappé à cause d'une erreur c'était largement envisageable et là on pose l'écart à plus de 2 secondes avec Nico Rosberg et Mercedes tout est bon pour nous on loupe un peu la corde d'ici absolument parfait 25ème des 26 tours et vous le savez Angel qui va commencer donc sa saison sur F1 2014 avec le Mox 2015 et bien dès la semaine prochaine à partir de mercredi vous aurez les qualifications dans ce qu'on connaissait d'Angel à peu près dans ses structures de semaine avec les qualifications le mercredi ce sera au programme donc dès ce mercredi là et puis avec la course dimanche donc pour ce début de saison en Australie au volant d'une McLaren on s'est relativement très compliqué à conduire c'est un sacré challenge alors c'est vrai que par rapport à moi ils se lancent absolument à le causer on l'a vu encore ce week-end à Interlagos et bien tout simplement le week-end dernier quand vous verrez la vidéo et bien qu'il y a un fossé absolument énorme entre Mercedes Ferrari il y a un petit fossé et puis après entre Ferrari et le reste du plateau c'est absolument démentiel je ne me souviens pas de saison d'F1 comme celle-ci et d'un Interlagos même aussi pauvre en plus qu'un Interlagos ne fait plus partie pour l'instant de la fin du championnat il est remplacé au beau titre d'Abu Dhabi et bien donc ça fait des courses assez ternes et c'est bien dommage Interlagos on le connaît avec des grands prix à rebondissement et bien ce week-end dernier avec un arrêt en course on aura deux arrêts même trois avec des gommes qui finalement n'auront pas donné le spectacle qu'on voulait et bien avec une course relativement bien maîtrisée par Nico Rosberg et qui est allé prendre jusqu'à quatre tours à Roberto Meri et au Manor c'est absolument énorme et puis qui est allé prendre un tour jusqu'à Valtteri Bottas donc qui était à cinquième position donc c'est absolument énorme alors on espère vraiment plus de bagarres l'an prochain vraiment et c'est vraiment ce qu'on ressent donc avec Angel qui va faire sa saison sur une McLaren absolument laborieuse qu'on espérait voir évoluer au fil de la saison et puis qui finalement en arrive à la fin et puis on sait qu'ils ne seront même pas là l'année prochaine à part un gros sursaut mais ils ont beaucoup de secondes à aller gagner c'est vrai que il y a des gros challenges à faire au volant de chaque voiture alors c'est vrai que la Ferrari a un challenge moindre on peut s'imposer dans le jeu mais c'est vrai que s'imposer au volant de la Williams ça devient un peu plus compliqué au volant de la Force India un tout petit peu plus encore puis après c'est carrément le gouffre avec une Lotus qui marche son couvrant alternatif Romain est un pilote qui se bat énormément et qui arrive à vraiment tirer la quintessence de cette voiture mais qui est loin d'être au niveau finalement c'est vrai que les problèmes financiers sont là aussi mais elle sort vraiment la tête de l'eau grâce au moteur Mercedes ils ont bien fait car c'est vrai qu'avec un moteur Renault cette année ça aurait été relativement très compliqué donc on va voir ce que ça va donner tout ça l'an prochain et bien voilà la course qui va se terminer ici à Silverstone avec une victoire de Sébastien Vettel et de Ferrari encore une fois grosse nomination de la Scouderia sur ses 9 premiers Grand Prix jusqu'à cette mi-saison dans 2 semaines au Mojo Road avec Sébastien Vettel qui s'impose Nico Rosberg 2ème Kimi qui récupère une 3ème place dans le dernier tour je pense l'écart qui est très faible avec Felipe Massa Bottas 5ème Daniel Kiat 6ème qui a pris le meilleur sur Daniel et Ricciardo à priori pour une fois Hülkenberg 7ème Perez 8ème Verstappen encore une fois dans le top 10 Lewis Hamilton 10ème grosse déception Nasser Maldonado Button Sainz Eriksson Ricciardo très loin Alonso Steven Meri et Grosjean qui a tout simplement abandonné encore 2 Ferrari sur le podium c'est énorme Vettel qui est presque au double break sur Kimi Raikkonen et le top 5 qui n'a absolument pas bougé Statu Co ici en tête Ricciardo on remarquera qu'il perd sa 6ème place au profit de Felipe Massa et la chute de Jenson Button du top 10 au profit de Nico Hülkenberg au championnat du monde Ferrari toujours en tête 116 points d'avance sur Mercedes Williams Infinity Red Bull et puis derrière c'est la grosse baston tout le monde est à peu près dans moins de 10 points d'écart pour la 5ème place donc cette 5ème place promet pour les prochains Grand Prix tout le monde est à l'affût donc voilà on va se quitter et on va donc se retrouver pour nous dans 2 semaines au Mojo Road la semaine prochaine c'est McLaren avec Angel nous on se retrouvera pour en comparer WRC 5 Dirt Rally qui va permettre d'y voir un peu plus clair pour les passionnés de WRC notamment donc je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos allez salut à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada